Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, on va bien se défouler avec une séance de cardio box. Donc surtout, avant de commencer la séance, pensez à prendre un tapis. Comme d'habitude, prendre la gourde. Et on va commencer avec l'échauffement. C'est parti ! Allez, on va pouvoir commencer. Vous allez placer vos mains sur nos épaules et on va faire des cercles vers l'avant. Pensez à bien relâcher les jambes. Ok, même chose vers l'arrière. Petit cerf, relâchez vos épaules. Encore. Relâchez, relâchez. Allez, on va se mettre position garde droite et gauche. 7, 6, 5, 4, 3, 2, encore, encore. Essaye d'envoyer tes chevilles vers les extérieurs. Il va bien tomber. Rajoute le direct. Allez, direct. Sans plaquer le bras. Vraiment tout léger. Encore, encore. On regarde toujours mon endroit où on vise. Même chose, je cherche un peu plus loin. Hop, hop. Allez, engage ton épaule. Sans y aller trop fort. Tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille. Encore. Quatre derniers coups. Quatre, trois, deux. Et petit coup de chou. Allez, trop de chou. Trop de chou. Ok. Reste tes pieds. Squat léger. Très léger. Ne descends pas trop bas les fessiers. Là, l'objectif, c'est de préparer les genoux. Encore, encore. Même chose, un petit peu plus rapide. Petit. Encore. Quatre, trois, deux. Et petit footing. Allez. Allez, aide-toi de tes bras. Encore, encore. Exagère un peu plus le mouvement. Encore. Quatre, trois. Deux. Pose les pieds au sol, droite et gauche. Hop. Donc la squat sur une jambe. Évite d'envoyer ton genou vers l'extérieur. Envoie tes fesses vers l'arrière. Encore. Quatre, trois. Deux. Évite encore. Boum. Boum. Allez. Continue là, je pars. Dos droit, dos droit. Encore. Quatre, trois. Deux. Et talons de terre. Hop. Hop. Trottin. Quatre. On enchaîne. On enchaîne. Pieds point. C'est parti. Boum. Boum. Allez, envoie tes coudes vers l'arrière. Encore, encore. Bon. Quatre. Trois. Deux. Enchaîne. Montée de genoux. Boum. Boum. Allez, cherche bien haut. Expire, achève. Montée de genoux. Allez, allez. Encore. Quatre. Trois. Rajoute en plus les bras. Bras tendus. Pareil, expire à chaque fois. Évite de descendre ici. Dos droit, toujours. Juste pierre. Encore. Quatre. Trois. Deux. Les coudes vers le sol. Hop. On imagine qu'on casse une branche. Allez, continue. On ne s'arrête pas. Maintenant, si tu l'as, on va rajouter le petit saut. Hop. Hop. Allez, allez. Encore. Cherchez un peu plus haut. Allez. Quatre. Trois. Deux. Et pas ciseaux. Voilà. Relâche tes épaules. Quatre-toi tes bras. Encore. On enchaînera sur du Jumping Jack. Trois. Deux. Un. Go. Allez. Je rappelle des saucisseaux juste avant. Jumping Jack. Saucisseaux les jambes. Hop. Hop. Allez. Impeccable. Continue. Pas de pose. Et ok. Petit rebond. Petit rebond. On pivote. Position profitable. Donc là, ici. Attention. On modifie le mouvement. Les deux pieds en même temps. Hop. Hop. Comme si j'attaquais. On attaque. D'accord. Donc, c'est mes deux pieds qui vont en même temps. Boum. Boum. Ok. Reprends ta garde. Là, maintenant, on va voir un peu les mouvements de base. On va commencer par le direct. Ça marche. Donc, là, ici. Faut bien tes poings au niveau de ton visage. Donc, là, il faudra te tendre le bras. Dès que tu avances vers la bande, tu expires, tu te tend le bras. C'est bon ? C'est prêt ? Allez, c'est parti. On donne tout. Donc, là, on n'est toujours qu'à l'échauffement. Donc, attention à ne pas claquer le bras. Dites bien le poignet. Remets le visage. Ok. Continue. On a fait un côté. Même chose de côté. L'autre pied d'attaque devant. Donc, si c'est le pied gauche devant, point gauche. Encore, encore. Expire. Allez, allez. Allez. Donc, là, on y va tranquille. On est à 40%, 50% de gros maximum. 3, 2, 1. Ok. Donc, ça, c'est fait. C'était le direct. Maintenant, on va passer à l'hupercute. D'accord ? Donc, pour l'hupercute, ça démarre un petit peu comme un squat. On place les pieds, pieds ouverts à 10h10 et garde je les sens. Hop. Upper. Hop. Upper. Inspire. Souffle. Pour l'instant, on y va tranquille. Boum. Inspire. Souffle. Une fois que tu commences à la voir, on va te faire la même chose rapide. Hop. Hop. Expire à chaque coup. Oublie pas. Boum. Boum. Alterne. Alterne à chaque fois. Encore, encore. Boum. Boum. Essaie d'engager ta hanche. Si tu arrives à avoir un mouvement, hop. T'engages ici. Cheville. 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 4. 4. 3. 2. Ok. Trop si. Donc là, le perc, l'uppercute terminé. Et on va voir maintenant le crochet. On va terminer avec un dernier mouvement. Donc pour le crochet, même position de départ que l'uppercute. Et en enginée droite ou deux. Hop. Hop. On va bien. Ton talon vers l'extérieur. Et oublie pas la garde. Il y a toujours au moins une main en garde. Ok ? Donc là, comme moi, si tu l'as, essaye de rajouter le talon vers l'extérieur. Pourquoi ? Pour pouvoir mieux envoyer ta hanche. Là, si je suis bloqué, c'est plus dur. D'accord ? Alors que si j'envoie mon talon vers l'extérieur, là, je peux y aller. Allez. Boum. 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 L'avant-bras est parallèle au sol. Impeccable. Encore. 4. 3. 2. Ok. Trop si. Est-ce que ça va ? On est un petit peu chaud, normalement. Encore, encore. Donc là, on a vu très brièvement les mouvements. On va les revoir pendant la séance. Ok. Marche sur place. Allez, vous êtes pas à s'hydrater. Et on va passer ensuite au corps de séance. C'est parti. Ok. J'espère que vous avez eu le temps de vous hydrater. Et on va pouvoir commencer le corps de séance. Allez, on continue. Donc, rappelez-vous les petits rebonds qu'on a vu à l'échauffement. Hop. Hop. D'accord. Donc, si je me mets trop vite, ça donne ça. C'est les deux pieds qui avancent ou qui reculent en même temps. Ça marche ? Donc là, c'est ma jambe droite devant. N'oubliez pas, position garde. Point serré. Coute vers le sol. Mains au visage. Encore. Quatre. Trois. Deux. Que deux petits rebonds. Un. Deux. On repart. Un. Deux. Repart. Enchaîne. Un. Deux. Un. Deux. Trois. Quatre. Hop. Hop. Deux directs vers l'avant. Un. Deux. Un. Deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Un. Deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Et continue. Enchaîne. 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 Goûte. Goûte. Un. Deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Ok. Retroutine. Relâche bien. Dandine au niveau du bassin. Relâche tes bras. On a fini à côté. On va faire l'autre côté. Deux rebonds vers l'avant. Jambes gauches devant. Et on trottine quatre ressorts. C'est parti. Un. Deux. Un. Deux. Trois. Quatre. Encore. Un. Deux. Un. Deux. Trois. Quatre. Bondi vers l'avant. Deux directs. Boum. Boum. Un. Deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Pouch. Et ok. Proutine. Normal. Donc ce sera toujours. Jambes gauches devant. Ok. On rajoutera nos quatre crochets. Ça va ? Super. Vous êtes prêts ? Trois. Deux. Position. Enchaîne de direct. Boum. Boum. Un. Deux. Trois. Quatre. Pouch. Un. Deux. Trois. Quatre. Pouch. Pouch. Serre ton ventre pendant les crochets. Pouch. Pouch. Encore. Boum. Boum. Un. Deux. Trois. Quatre. Pouch. Un. Deux. Trois. Quatre. Pouch. Quatre derniers. Ok. Ok. Procide. Ça va ? On a fini un premier enchaînement de mouvements. On a vu direct. On a vu le crochet. On n'a pas vu encore le clear-cut. Encore avec ce rang. Écarte tes jambes. Fléchis les jambes de terre. Un. Deux. Un. Deux. Serre bien les poings. Deux profils. Hop. Est-ce que vous l'avez ? On repart. Un peu plus rapide. Pense à se serrer le ventre. Serre les poings. Donc là, on se rappelle, pour l'uppercut, on vise sous le menton. Encore. Encore. Un peu plus d'impact. Boum. Boum. Allez. On ne lâche pas. Fléchis les jambes n'oublient pas. Si tu peux, engage un peu ta hanche. Comme on a vu à l'échauffement, tu envoies ton talon vers l'extérieur. Encore. Ad pose. Soulement ton adversaire. Encore. Encore. Quatre fois. Quatre. Trois. Deux. Double le mouvement. Un. Deux. Un. Deux. Encore. Allez. 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 Continue. Puissant. Essayez de rajouter de la puissance. Là, on est au moins à 80%. On va augmenter. Encore. Trottine. Donc là, on a vu. Deux peurs, deux peurs. On va rester sur ce principe-là. Et on va rajouter deux coups de genou. Au genou opposé. Ça va ? Pour l'instant, deux peurs au chien. Hop. Encore. 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 Boum. Boum. Encore. Hop. Deux coups de genou. Hop. Hop. Deux coups de genou. Hop. Hop. Repart. Hop. Hop. Encore. 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 Boum. Boum. Ok. On saute maintenant. Hop. 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 Allez. Là, je pars. Boum. Boum. Saute. Saute. Deux derniers. Ok. Potille. Ça dépouille un petit peu le dernier. On va se replacer. On va alterner nos coups de genou. D'accord ? Directement. On cherche avec le coup d'opposé à ce genou. 3, 2, 1. Go. Allez. 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 Encore. Encore. Pour 4, 3, 2. Ok. Bien joué. Bien joué. Donc, on va pouvoir prendre son tapis. On va enchaîner au sol. C'est parti. Allez. On va pouvoir enchaîner au sol. Donc là, passez bien les pieds. Hop. Les pieds à plat. Ensuite, on s'allonge sur son tapis. On va poser ses mains ici sur ses genoux. Et on maintient le statique. On essaie de fixer un peu au plafond. Serrez bien le ventre. Aspirez une nombrille ici. Et maintient. Encore. Encore. Donc là, on va reprendre. On va juste redescendre un petit peu. Et on va toucher les genoux. C'est parti. Hop. 7. 6. Souffle bien à la montée. 5. On regarde toujours le plafond. On regarde sur tout cas ses genoux. Et on regarde toujours le plafond. Et on regarde toujours le plafond. Encore. 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 Petit en haut. Petit. Donc là, je reste constamment en haut. Tête, épaules décollées. Continue. Continue. Souffle bien à chaque montée. C'est important aussi la respiration. Ok. On relâche. On prend un petit peu d'élan vers l'arrière. Et bascule vers l'avant. Donc là, on va recéder les pieds ici devant. On colle les semelles. On rapproche les talons du fessier. Les genoux partent sur les côtés. Je touche devant. Je touche derrière. Et je prends un petit peu d'élan. Et ça, c'est ce qu'on appelle les sit-up. Ok. On remplace bien. On va enchaîner. Trois, deux, un. C'est parti. Allez. Souffle à la montée. Surtout aide-toi tes bras. Si l'exercice est trop difficile, tu reprends l'exercice précédent. D'accord ? Alors moi, j'ai le tapis qui glisse un petit peu. Allez. Juste fier à chaque fois à la montée. Surtout un dos toujours droit. Ok. On relâche. On va passer à quatre pattes. Donc ici, à quatre pattes. On place bien soit les points ou les mains ici vers l'intérieur. Les mains juste en dessous les épaules. Je regarde entre mes mains. Je rentre bien les orteils. Et on décolle les genoux. C'est parti. Je garde le ventre. Donc au début, ça paraît facile. Vous allez voir, ça va vite trembler. C'est une sorte de glénage. Donc là, avec vos mains, je vais décolle les nettes un petit peu vers l'intérieur. Essayez de visser vos mains vers l'extérieur. D'accord ? Allez, effectuez un torque au niveau des mains. Lâche pas, lâche pas. Ok. On relâche. Assez-toi sur tes talons. Tire souvent devant avec tes mains. Et on relâche. Ça, c'était la première partie. On va le refaire. Là, maintenant, vous connaissez les exercices. Premier exercice. Soit vous faites le premier, qu'on a vu, qu'on touche les genoux. Ou le deuxième, le sit-up. D'accord ? Et ensuite, on fera la partie gainage à quatre pattes. On se positionne. N'oubliez pas que si vous faites des sit-up, surtout pas dos rond ici. Un dos bien droit. Prêt ? 3, 2, 1. C'est parti. Donc là, vous allez à votre rythme. D'accord ? Je peux faire un mouvement bien fait. Si vous en faites que quatre, par exemple, mais qui sont bien faits, et bien, ce n'est pas grave. Tout mieux, quatre bien faits que huit mal faits. Allez, encore, encore. Lâchez pas, lâchez pas. N'oubliez pas, position haute, juste tiers. Allez, courage encore. Ok, on relâche. Quatre pattes. On se positionne. Génage un peu plus long. 3, 2, 1. Go. Allez, serre le ventre. Les doigts vers l'intérieur. Visse. T'écoute vers les extérieurs. Encore. Allez, s'ouvre. Respire. Surtout le regard entre les mains. Cherchez pas à lever la tête ici, à casser la nuque. Serre le ventre. Encore, encore. Dernier effort. Allez, encore, encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Continue. Donc là, ce qui va être important, récupérez, remontez tranquillement. Faites attention à votre tapis. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le décaler un petit peu sur le côté. Il nous reste encore une petite partie cardio box. Et après, on va terminer avec les étirants. D'accord ? Allez, c'est parti. Allez, remontez. On trottine. Donc là, j'espère que vous avez pris un petit peu d'espace. On va faire des déplacements sur les côtés. D'accord ? Donc pour les déplacements, ça va être le même mouvement qu'on a vu au tout début. Point serré, position garde. J'attaque avec un pied devant. Et deux pieds en même temps. Ça marche ? On va démarrer de ce côté. Vous me suivez ? Deux petits pas sur le côté. 1, 2, 4, saucisseaux. On repart. 1, 2, 4, saucisseaux. On repart. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, saucisseaux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais vous laver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, j'ai rajouté les étirants. C'est parti. 2. Encore. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore, encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quatre couchers. Est-ce que tu as vu l'enchaînement? On va le refaire très rapidement. Bon. Si je récapitule. Deux petits déplacements. Ici, en direct. Quatre couchers. Continue de trottiner. Et ensuite, on repart. 1, 2. Je commence toujours par le côté intérieur. 2, 3, 4. Pour pouvoir ré-enchaîner de l'autre côté. Est-ce que ça va? On va voir ça. Prêt? 3, 2, 1. Go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Dernier. 1, 2, 3, 4. Ok, continue. On a presque fini la séance. On va terminer sur un petit sprint final. C'est toujours bien en cardio-box. Et après, on termine sur un étirement. Encore, encore. Sautis, sautis. Pas de pause, pas de pause. Viens sentir un petit peu les mollets à force de sauter. On écarpe les pieds. On alterne les crochets. C'est parti. Hop. Hop. Tranquille. Là, je ne mets pas de puissance. Je suis à 30%. On va y aller crescendo. Essaye d'engager la hanche. Là, la technique va être importante. Et à la fin, la technique, elle passera après. Le but, ce sera de se dépouler. Encore, encore. La fin, je vous ai dit, un sprint final. Même chose, puissant. Boum. Boum. Engage la hanche. Donc là, le crochet en vise, la joue. D'accord ? La mâchoire. Boum. Engage la hanche. Allez, enchaîne. Boum. Boum. Toujours une main en garde. D'accord ? On se protège. Attention. Là, on va aller smacher nos crochets. C'est parti. Boum. Serre le vent. Lâche pas la fin. Encore. Quatre. Trois. Deux. Ok. Bien joué. Vous pouvez vous applaudir. Là, c'est fini. On va terminer quand même par du stretching. Allez, c'est parti. Allez, on va pouvoir passer au sol. Et on va terminer avec un petit peu de stretching. Donc, on va pouvoir s'allonger. Poussez avec les talons vers l'avant. Et cherchez loin derrière avec vos mains. Prenez une grande inspiration. Et expirez. Grandissez-vous. Cherchez loin, loin, loin. Et relâchez. Vous allez pouvoir ramener le genou droit à la poitrine. Et serrez fort contre vous. Relâchez. Même chose de l'autre côté. On ramène un cercle fort contre soi. Pense à bien plaquer tes lombaires au sol. Et on relâche. On va pouvoir poser sa cheville droite sur sa cuisse gauche. Le bras droit entre les jambes. L'autre à l'extérieur. J'attrape soit ma cuisse, soit mon genou au-dessus. Et ensuite, je ramène le tout vers moi. On relâche. Une chose de l'autre côté. Cheville gauche sur piste droite. Le bras gauche entre les jambes. Et l'attrape, pareil. Soit ma cuisse, soit mon genou au-dessus. On relâche. On garde les jambes plichies. On pose ses mains à l'intérieur de ses genoux. Et on écarte les jambes sur les côtés. On appuie vraiment très légèrement sur ses genoux. Surtout pas fort. On laisse le poids des mains sur ses genoux. Et on va pouvoir, à l'aide des mains, resserrer les jambes. Prenez un petit peu d'élan vers l'arrière. Et basculez vers l'avant. Ensuite, on passe en position assise. On va tendre la jambe droite devant. On passe la jambe gauche par-dessus. On ramène, on serre fort contre soi. Pensez à piloter du côté où le pied n'est plus. Donc là, à gauche. Grandissez-vous. Inspirez. Expirez. Grandis-toi. On approche le sommet de la tête vers le plafond. Et relâche. Même chose de l'autre côté. On ramène une serre forte contre soi. On pivote sur la droite le buste. Inspire. Expire. Grandis-toi. Et on relâche. On va pouvoir tendre les jambes devant soi. On remonte, buste fière, le dos droit. On va passer un bras sur le côté. Et avec l'autre bras, on ramène, on serre fort contre soi. On reprend. Inspire. On rompne la poitrine. Bloque. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Inspire. On rompne la poitrine. Bloque. Et on relâche. On va passer le bras gauche derrière la tête. On attrape le coude et on pousse vers le sol. comme si vous préférez ces deux derniers mouvements vous pouvez les faire debout c'est juste une question d'angle de caméra c'est un petit peu compliqué on relâche même chose de l'autre côté on attrape le coude, on pousse vers le sol et on relâche voilà, j'espère que ça vous a plu que vous êtes bien effoulés et je vous dis à la prochaine, salut !